Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, tous les laboratoires sont forcément libres à cette heure-ci Donc l'origine de leur pouvoir est... La magie, c'est évident Merci Stella, quelle remarque perspicace On pourrait peut-être essayer de les irradier d'énergie magique Comme ça on verrait si elles réagissent C'est risqué, elles pourraient avoir une réaction négative Elles pourraient exploser par exemple Je pourrais les enfermer dans une sphère morphique Et on enverra un fluide magique à travers elle Non Layla, je ne pense pas que ce soit une bonne manière de procéder A mon avis, il vaut mieux ne pas les brusquer On devrait tenter une approche plus douce Tu veux faire quoi au jus ? Je ne pensais à rien d'écœurant On devrait essayer d'entrer en contact avec les étoiles Oui Mais comment ? Ça, c'est bien ce qu'il nous reste à découvrir Étant donné que Valtor est issu du feu du dragon Il doit y avoir une possibilité pour que les étoiles d'eau le neutralisent Euh, Bloom, il en va de même pour toi Je te rappelle que ton pouvoir est directement issu du feu du dragon Je le sais Et j'ai conscience que ça pourrait être très risqué pour moi Mais nous n'avons pas le choix Alors tu veux dire que tu es prête à perdre ton pouvoir ? Oui, tout à fait Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à nous concentrer On peut peut-être réussir à ouvrir un canal de communication Valtor, pourquoi est-ce que tu es si en colère ? C'est vrai, tu peux nous le dire Tu sais très bien que tu peux nous faire confiance Vous voulez savoir pourquoi je suis tellement en colère ? Eh bien, je vais vous le dire Je suis préoccupé par l'union entre les Wings et les spécialistes Je suis préoccupé par vous trois Qui risquez d'être vaincus Et je suis préoccupé à l'idée de devoir continuer à vivre comme un animal traqué Malgré tous les pouvoirs qui sont rassemblés dans ma boîte Mais Valtor ! Tais-toi, tout recommence à nouveau Votre défaite magistrale dans la forêt de la Tour Rouge C'est exactement comme avant Comme avant quoi ? Avant que la formation de la Compagnie de la Lumière Cosma... Cosma Ta défaite ? Non ! Cette fois, je vous jure que ce sera complètement différent Avec tous les trésors magiques que j'ai réussi à accumuler Et à conserver dans ma boîte Personne ne réussira à m'arrêter Et si jamais elle essaie La nouvelle Compagnie de la Lumière le paiera cher Je vais trouver un moyen de passer à travers la barrière protectrice d'Alphéa Et je vais enfin pouvoir m'emparer de toutes leurs précieuses formules magiques Le temps est venu de mettre un terme à tout ça Je vais montrer à Magix qui je suis Et je vais le faire maintenant C'est vraiment une idée grandiose d'aller en discothèque Surtout après notre dernière mission On avait besoin de s'amuser un petit peu Et en plus, on est tellement mignonne Que les garçons vont en avoir le souffle coupé Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On nous attaque ? J'arrive pas à y croire Regardez ce sac, il est sublime Et en plus, il est soldé C'est là ! Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher Allez les filles, on y va On ferait mieux de se dépêcher Avant que nos cavaliers cherchent d'autres filles pour aller danser Ne t'inquiète pas, Laila Je te promets qu'on ne te laissera pas toute seule ce soir Je ne m'inquiète pas, je ne serai pas toute seule J'ai invité Ophir à se joindre à nous Après toutes les aventures qu'on a vécues ensemble On a développé une véritable complicité Laila et Ophir Ophir et Laila, je trouve que ça sonne bien Stella, ne t'emballe pas Je ne sais même pas encore si... Enfin, tu vois... Hé, ne t'angoisses pas Il suffit que tu écoutes tes sentiments Et que tu te laisses porter Ah, l'amour Bonsoir, mesdemoiselles De quoi parliez-vous ? La conversation avait l'air animée Oh, rien de très intéressant, trésor Ah, les filles Je suis ravie que tu aies pu venir Ophir Je pense qu'on va passer une très bonne soirée Je n'en doute pas une seconde Alors, tu es contente d'être avec nous ? Bien sûr, Laila, je suis super content Et alors, Riven a répondu Excusez-moi, désolé, j'ai cru que vous étiez mon cousin J'aurais vraiment bien aimé voir ce que tu aurais fait à ma place, toi Il faut que j'y aille Pourquoi ? Arrêtez-vous ! C'est lui ! Il s'enfuit ! Hé, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que ces hommes recherchent Ophir ? Je me demande ce qu'il a bien pu faire Laila, tu es au courant, toi ? Tu sais s'il a vraiment fait quelque chose de mal ? Non, je n'en ai aucune idée Mais compte sur moi pour le découvrir Mais d'où vient cette foudre ? Le ciel était tout bleu Il y a beaucoup trop d'éclairs On dirait que ce n'est pas un phénomène naturel Je n'aime pas ça, j'ai un mauvais pressentiment Allons-nous mettre à l'abri Oh non ! La marque de Valver ! Encore lui ? Peuple de Magix Je suis venu vous faire une offre de paix On a cherché partout Et maintenant le voilà qui se pointe comme une fleur Moi, Valtor, provoque officiellement Les directeurs des trois écoles de Magix À un duel magique Naturellement, s'ils acceptent Je m'engage sur l'honneur à ne pas détruire votre ville Faragonda, Griffin, Saladin Voici mes conditions Si je suis victorieux, vous me livrerez tous les secrets magiques que vous conservez dans vos écoles Ils n'accepteront jamais ces conditions Ils ont peut-être besoin d'être convaincus par le magicien des magiciens Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire ? Regardez ce qu'est devenu la tour nuage Et voyez ce que je peux faire de Magix si je le décide Arrêtez ! Où est-ce que vous allez ? Arrêtez ! Nous devons nous battre Si nous restons unis, nous pourrons vaincre Valtor Valtor, je te jure que tu paieras cher cette épreuve de force Griffin Faragonda Saladin Je vous attendrai au lac de Rocalus Et on saura qui est le meilleur une bonne fois pour toutes J'ai un mauvais pressentiment, il va se passer quelque chose de terrible Je me demande bien ce qu'il a derrière la tête cette fois Et bien si les trois directeurs n'acceptent pas le combat Alors Valtor pourrait détruire la ville de Magix tout entière Comme il l'a fait avec la tour nuage Je n'aime pas ce qui se prépare J'ai le sentiment que quoi qu'il décide Tout ça se terminera mal pour tout le monde Faragonda, en tant que plus ancien professeur du conseil Je pense pouvoir parler au nom de tous Et je dis que ce serait beaucoup trop dangereux de relever ce défi Ça pourrait même être un piège C'est exact Et n'oublions pas que si jamais quelque chose se passait mal Alphéa se retrouverait sans sa protection Nous avons malheureusement déjà expérimenté cette situation Et nous ne voulons pas que ça se reproduise Et en plus nous refusons tous que tu mettes ta vie en danger Je vous remercie tous pour votre gentillesse Je comprends que vous soyez inquiets pour moi et pour l'école Mais cependant ma décision est prise N'oublions pas que le destin de toute la dimension magique est en jeu Mais enfin Faragonda Je t'en prie Griselda Ne rends pas les choses encore plus difficiles qu'elles ne le sont Ce n'est pas mon intention Je suis seulement inquiète pour l'école Le professeur Saladin, la directrice Griffin et moi En avons discuté Et nous avons décidé d'affronter Valtor Nous allons reformer la Compagnie de la Lumière C'est une bataille que nous avons déjà gagnée auparavant Et nous recommencerons Madame Faragonda, s'il vous plaît Blum, c'était une réunion très longue Et je suis épuisée Mais j'ai seulement besoin de quelques minutes J'espère que vous allez gagner le duel Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quoi que ce soit Mais ? Mais en même temps, j'espère que Valtor ne sera pas complètement détruit Valtor est le seul qui sache ce qui est arrivé à mes parents Oritel et Marion, les souverains de Domino S'il les détruit, tout espoir de les retrouver disparaîtra avec lui Et cela à tout jamais Oui, je comprends Vous pourriez peut-être seulement le capturer en utilisant la magie des étoiles d'eau, non ? Blum, ta proposition est extrêmement tentante Mais je pense que les étoiles d'eau doivent rester ici Si Valtor devait prendre le dessus, elles seraient alors notre dernier recours Je savais que vous viendriez Est-ce qu'on avait vraiment le choix ? On a toujours le choix Ne perdons pas de temps, Valtor Annonce la couleur, dis-nous où tes trois sorcières se cachent Les Trix ne participeront pas à ce combat Cette fois, ça se réglera entre vous et moi Et pour vous prouver ma bonne foi, j'ai apporté ceci C'est la boîte d'Agador Elle contient tous mes pouvoirs Et si je suis vaincu, je m'engage à restituer à tous les mondes de la dimension magique ce que je leur ai volé Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on devrait te croire ? Je vous donne ma parole Maintenant, passons aux choses sérieuses Je vais d'abord me battre avec le plus faible de vous trois Pourquoi devrais-tu accepter ? Silence, ce sont mes conditions D'abord le plus faible et puis le plus fort en dernier Mais qu'est-ce que... Si tu crois pouvoir nous intimider avec ce genre de magie, tu te trompes Et qu'est-ce que tu penses de cette magie-là ? Et ce coup-là, qu'est-ce que tu en dis ? Mais qu'est-ce que... Je te croyais plus fort que ça, Valtor Merci à ma formule magique grâce à laquelle vous vous battez entre vous Et plus vous vous battrez de manière héroïque et courageuse, plus vous vous détruirez rapidement Maman, qu'est-ce que c'est ça ? Je n'en ai aucune idée, mon chéri Génial, un spectacle dans le ciel Mais c'est le lac de Rokalus Ce sont les directeurs qui se battent contre Valtor Comment est-ce qu'on peut assister à ce spectacle sans rien faire ? Je n'ai qu'une envie, c'est de me précipiter là-bas pour les aider à réduire ce gars en bouillis Valtor a une manière de se battre que je trouve extrêmement bizarre Allez, Saladin, relevez-vous Mais qu'est-ce qu'elle fait, Paragonda ? C'est difficile à dire Et ce qui est étrange, c'est qu'on ne voit jamais les trois directeurs ensemble Allez, Mme Griffin, anéantissez ce monstre et qu'on en finisse C'est bizarre, où est-ce que Mme Griffin ? Elle a disparu d'un coup ? On dirait que c'est Mme Paragonda qui a pris sa place maintenant Oh non, résistez, Mme Paragonda, résistez ! Non ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? La barrière de protection d'Alphaea est en train de disparaître Mme Paragonda, je vous en supplie, ne renoncez pas C'était bien plus facile que je l'avais prévu Paragonda est en train de céder et la barrière d'Alphaea cède avec elle Blum, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne va pas ? Je ne comprends pas ce qui se passe Il y a quelqu'un, je sens une présence obscure Une présence ? Mais où ça ? Dans l'école, quelqu'un a réussi à pénétrer à Alphaea, c'est Valtor Non, Blum, ça ne peut pas être Valtor Regarde ! Oui, je sais, mais je sens sa présence à travers le feu du dragon Je vous dis qu'il est ici Blum, on court pour rien, ça n'a pas de sens Fais-moi confiance, Stella Valtor et moi, on est reliés par notre feu du dragon Et je sais qu'il est ici Bientôt, toutes les formules magiques les plus puissantes d'Alphaea seront à moi Arrêtez, Valtor ! Blum, tu es une petite fée très intelligente Ne vous approchez surtout pas de nos formules magiques Où vous serez obligés de vous battre contre nous six Vous croyez vraiment que vous pourrez m'arrêter ? Vite ! Il faut qu'on se transforme ! Oui ! Enchantique ! Enchantique ! Dans ta poussière magique J'ai le pouvoir super Tempette électrique Tenez, vous pouvez les reprendre vos livres Attention, bouclier morphique Plante verte luxuriante Renforcement enchantique Déchargement d'énergie solaire Feu du dragon Avec l'énergie du feu du dragon, je vais essayer d'activer les étoiles d'or Ne fais pas ça, Blum, on ne sait pas quels effets négatifs ça peut avoir sur toi Les étoiles d'or, parfait, je vais les prendre aussi C'est trop dangereux, Blum, on peut s'en sortir sans elles Flora, tu sais très bien qu'on ne peut pas, elles sont notre unique espoir Essence du dragon ! Non ! Blum, tu vas bien ? Ça va, mais ça a été violent, j'ai l'impression qu'elles auraient pu me détruire Oh, et... et Valtor ? Ne fais pas ça, Blum ! C'est terminé, Valtor ! Si tu décides de me détruire, Blum, tu détruiras aussi tes parents C'est encore une manipulation de votre part ! Ils sont à l'intérieur de moi À l'époque, quand je me suis battu contre la Compagnie de la Lumière Les souverains de Domino, Oritel et Marion... Continuez ! Ils ont réussi à me vaincre, mais ils ont payé le prix fort Avec mes dernières forces, j'ai utilisé une formule magique absorbante Et je les ai emprisonnés dans mon corps Je n'ai fait que les condamner à l'exil auquel eux-mêmes m'avaient destiné Alors si tu décides de me condamner à mort, eux aussi seront condamnés Oh non, ce n'est pas possible ! Valtor a réussi à s'enfuir Valtor, la prochaine fois, je serai prête à t'affronter Mais qu'est-ce que nous avons fait ? Valtor a réussi à nous piéger En réalité, on s'est battus les uns contre les autres Mesdemoiselles, nous devons vous remercier La tour nuage est perdue, mais vous avez sauvé le reste de la dimension magique Et si vous n'aviez pas rompu l'incantation de Valtor, qui sait ce qui nous serait arrivé au lac de Rocalus ? En parle pour toi, Faragonda, en ce qui me concerne, je vous aurais vaincu, Saladin et toi Et en plus, vous avez réussi à activer les étoiles d'eau et à sauver les précieuses formules magiques de l'école C'est pourquoi vous méritez une belle récompense Une autre soirée à la discothèque, moi je dis ça, c'est grandiose Oh oui, excellente idée, Bloom La dernière fois qu'on est venu, ça ne s'est pas très bien terminé Alors je me suis dit qu'on méritait une seconde chance Laila ? Moi aussi, j'aimerais bien avoir une seconde chance Alors est-ce qu'on peut se parler en privé ? Ce n'est pas ce qu'il y a de plus privé comme endroit Je suis vraiment désolé, mais ces gars ne me quittent pas des yeux ne serait-ce qu'une seule seconde Écoute, au point où nous en sommes, je crois qu'il est temps que tu me donnes une explication Bien sûr, tu as raison, Laila Ces gardes ne sont pas venus pour m'arrêter, ils sont venus pour me ramener à la maison Il y a un mois, je me suis enfui et mes parents les ont envoyés me chercher Laila, je viens de la planète Andros et mon vrai nom, c'est Naboo Je sais que tu viens d'Andros comme moi, mais attends une minute, tu t'appelles Naboo, mais alors... Oui, je suis ton fiancé, mais quand nos parents ont arrangé notre mariage J'ai refusé d'épouser une femme que je ne connaissais pas et je me suis enfui Même si c'est une princesse ? Je pense que l'amour est beaucoup plus important que les conventions sociales Je suis venu ici pour voir qui était cette horrible Laila que mes parents avaient choisi Et qu'ils voulaient me faire épouser malgré moi Est-ce que cette Laila est aussi horrible que tu le pensais ? C'est pire, je suis tombé amoureux d'elle Laila, je te demande pardon de t'avoir menti, mon intention n'était pas de te décevoir Papa, maman ! Laila, ma chérie Pardon, je suis désolée de t'avoir déçu, papa Pour respecter la tradition, on a voulu te forcer à faire une chose Qui allait à l'encontre de tes sentiments On a réagi de la même façon, Naboo Mais on a fini par réaliser qu'on ne pouvait pas obliger deux personnes à s'aimer Mais on dirait que le destin vous a réuni malgré tout Et je ne peux pas dire que cela me désole Cependant, vous êtes jeunes Et je crois qu'avant de parler à nouveau mariage, on va attendre un peu En attendant, amusez-vous, mes enfants Papa ! En attendant, Fir, ou plutôt Naboo, on te souhaite toute la bienvenue dans notre club Je te remercie, Stella L'amour ! Sous-titrage ST' 501